Hey, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pierre Meunier. Aujourd'hui on va parler de réglages de F3K, mais version simplifiée pour que tout le monde réussisse à bien régler son planeur de la manière la plus simple possible sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui on va commencer les réglages dans l'ordre. Le premier truc à régler, bien sûr, si vous avez respecté tout ce qu'il y a marqué sur la notice quand vous avez votre planeur. Alors sachez que, je vais vous donner quand même quelques petites recommandations parce que moi je considère dans ce cas là que vous avez fait le premier vol. Donc vous avez lancé, vous avez tout vérifié que tout marche. Voilà, vous l'avez lancé, vous avez vu qu'il vole, le centrage est bien dans les clous, etc. Donc pour affiner le centrage, on verra ça dans une autre vidéo. Mais je considère que votre planeur est déjà relativement bien centré, même si ce n'est pas parfait. Aujourd'hui, on va utiliser ce petit planeur. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais ce petit planeur, c'est celui qu'il y a au-dessus d'une coupe du monde. Celui-là, il est au-dessus de la mienne. C'est quand on a une première place en coupe du monde, on gagne ça. Pour une étape, pas la coupe du monde en entier. Je n'ai pas encore gagné ça, mais voilà. Donc je vais utiliser ce petit planeur pour vous représenter votre planeur à vous. Et donc aujourd'hui, on va parler du différentiel, comment le régler. Donc le différentiel, c'est le premier truc à vraiment régler finement. Parce que c'est ça qui va vraiment donner les performances en spirale, en retour face au vent. Enfin bref, toutes les performances sur les mouvements de roulis, ça va venir du différentiel. Donc c'est-à-dire par exemple, pour rentrer en spirale, pour bien spiraler et compenser pendant la spirale. Tout va venir du différentiel. Donc qu'est-ce que c'est que le différentiel ? Le différentiel, il ne faut pas le confondre avec le débattement. Les débattements, c'est ce qui va faire la vitesse de rotation de votre planeur. C'est-à-dire, par exemple, mettons que vous avez un différentiel symétrique. Je reviendrai juste après sur ce que c'est. Donc par exemple, vous avez 7 mm de débattement vers le haut, 7 mm de débattement vers le bas. C'est ce qu'on appelle un différentiel symétrique. C'est symétrique des deux côtés, haut, bas. Eh bien là, votre planeur va tourner plutôt doucement. D'accord ? Par contre, si vous avez 14 mm vers le haut, 14 mm vers le bas, eh bien là, votre planeur va tourner beaucoup plus vite. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le débattement. Le différentiel, ça va être la différence qu'il va y avoir entre le débattement vers le haut et le débattement vers le bas. D'accord ? Parce que quand vous tournez, il y a, donc, si vous tournez dans ce sens-là, cet aileron, là, va aller vers le haut. D'accord ? Parce que l'aile descend. Donc il y a une force qui pousse vers le bas, donc votre aileron va vers le haut. D'accord ? Et cet aileron, là, va aller vers le bas. Donc le différentiel en lui-même, c'est quand il y a, quand on dit un différentiel, c'est qu'il y a plus de débattement vers le haut que vers le bas. D'accord ? Vice-versa, si le... Enfin, droite-gauche, vous me comprenez, vice-versa droite-gauche, pas vice-versa haut-bas. Ok ? Donc là, un différentiel normal, c'est quand il y a plus de débattement vers le haut que vers le bas. Un différentiel inverse, c'est quand il y a plus de débattement vers le bas que vers le haut. Voilà. Donc, en F3K, moi, j'utilise un différentiel inverse. C'est-à-dire, j'utilise plus de débattement vers le bas que vers le haut. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Moi, ce que je fais, je règle tous mes planeurs de la même façon. Donc, avec la même technique. Ils ne sont pas avec les mêmes débattements, mais bien réglés de la même manière pour obtenir un comportement semblable. Mes planeurs, eux, sont faits tous pour que, quand je tourne, le fuselage reste sur le même axe. D'accord ? Le fuselage ne bouge pas. Il y a uniquement l'aile qui bouge. Et donc, ça, vu qu'on travaille avec des profils relativement porteurs, eh bien, on ne va pas avoir un différentiel normal ou alors un différentiel symétrique ou débattement symétrique. Appelez-le comme vous voulez. Puisque ça ne va pas nous donner ça du tout. Si on a des débattements symétriques, voilà ce qui va se passer. L'aile, ici, ne va pas bouger. Ça va faire ça. OK ? Si je tourne de ce côté-là, ça va faire vraiment... Il va s'enfoncer. Ça, c'est typiquement ce qui arrive avec les F3K quand on leur met un débattement symétrique ou différentiel normal. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est compenser pour que quand on tourne, il y ait un équilibre et que ça tourne sur l'axe du fuselage. C'est vraiment ça le plus important. Alors, quand vous allez régler votre différentiel, vous allez faire que le planeur vienne face à vous et vous allez donner des ordres d'ailerons comme ça jusqu'à ce que le fuselage reste parfaitement dans l'axe. Vous ne touchez à rien d'autre que les ailerons. Voilà, pas de mouvement de profondeur, pas de mouvement de dérive. Et surtout, pas de mixage aileron-dérive. Là, vraiment, on règle le différentiel pur. Et il se fait en lisse. C'est-à-dire, vous devez avoir vos ailerons parfaitement alignés avec l'origine de l'aile. Vous avez normalement un petit reste de l'aile qui n'est pas coupé ici. Au niveau du fuselage, ça doit être parfaitement aligné avec ça. Voilà, c'est la manière la plus simple pour régler votre différentiel. Moi, personnellement, j'y règle avec une courbe. C'est-à-dire que je peux autant bouger que l'aileron qui va descendre ou que l'aileron qui va monter. Ça me permet de régler très finement le différentiel. Mais sinon, pour la plupart des radios qui ont un mixage diff, vous allez juste mettre une valeur de moins, 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 ou plus, 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 etc. Moins 5, ou moins 10, ou plus 5, ou plus 10. Vous verrez en fonction du débattement d'origine de vos cerveaux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on règle un différentiel. Pour moi, le but, c'est qu'en phase lisse, le planeur fasse un mouvement parfaitement sans bouger le fuselage. Ce qui fait que, quand on va le mixer à la dérive, etc., donc manuellement ou par un mixage en inversion de spirale, ou en entrée de spirale, le planeur va suivre une trajectoire très nette et très naturelle, et totalement prévisible. Il ne va pas y avoir d'effet de surportance ou de déportance liée au fait qu'une aile va prendre vraiment l'avantage sur l'autre, que ça va devoir lever le fuselage ou que l'aile va s'enfoncer. Ça va vraiment être un comportement neutre, et c'est ce qu'on recherche au début, pour voir et après s'orienter sur quelque chose que, éventuellement, on préférerait. Alors, sachez que tous les réglages d'un F3K sont liés. Et moi, je dis de commencer par le différentiel, parce qu'en soi, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus neutre qui va le moins affecter les autres réglages. Donc, n'oubliez pas, trouvez à priori d'abord les bons débattements qui vous conviennent en réactivité, et ensuite, trouvez le bon différentiel pour que votre planeur ait le bon roulis bien dans l'axe. Sachez que ce roulis va dépendre, enfin, cette taxe va dépendre de votre centre de gravité, mais relativement peu, sauf si vous avancez de 5-6 mm, oui, là, effectivement, ça va changer quelque chose. Mais si vous avancez de 2 mm, 3 mm, ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, sachez que tous les autres réglages vont être très liés, c'est-à-dire le snap flap, la cambrure en thermique, la course de profondeur, la dérive, elle ne sera pas liée, mais votre snap flap sera lié en fonction de votre centre de gravité. Donc, le prochain truc qu'on verra, ce sera le centre de gravité, comment affiner votre centre de gravité de planeur. Ensuite, ce que l'on verra, ce sera le snap flap. Et enfin, ce que l'on verra, c'est la cambrure en thermique, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à régler, mais... Enfin, ça reste relativement simple, mais après, voilà, il y aura aussi le taux de chute mini. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui se règle soit au vario, soit au chrono. Si vous avez un lancer très régulier, donc par exemple, vous lancez toujours dans une fenêtre de 2 mètres, vous pouvez vous permettre de faire au chrono en fonction de votre taux de chute. Vous savez s'il y a quelque chose qui marche mieux ou moins bien. Bien sûr, on va toujours le même tour, etc. Bref, je vous expliquerai ça dans la vidéo dédiée. J'espère que vous avez bien compris pour le différentiel comment cela marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors, vous pouvez directement me joindre sur ma page Facebook F3 Cario. Voilà, à la prochaine. Ciao !